Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 mai au 19 mai 2024. On va faire la lecture pour tous les signes astrologiques. On va regarder un petit peu secteur par secteur les messages qu'il y a à recevoir durant cette semaine. Et pour vos énergies générales, on va travailler avec le petit le normand, le sweet blossom le normand. Et pour les énergies sentimentales affectives, ce sera l'oracle de mon crush. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouverez le mini-tage dans la barre de description. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 mai au 19 mai 2024. Donc, on va démarrer tout de suite. Allez, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, semaine du 13 au 19 mai 2024. Le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne. Alors, à la coupe, nous avons la femme, donc l'énergie féminine. Vous, consultante, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une femme. En tout cas, la femme la plus importante dans votre vie actuellement. En général, il peut s'agir de la partenaire. Si vous êtes une femme, amie Capricorne, eh bien là, ici, on voit des discussions, des conversations à prévoir sur cette semaine. Alors, je regarde ce qu'on a en dessous. Avec une autre femme. Avec une autre femme. Ok. Peut-être une parente, une maman, une sœur, des nouvelles qui vous parviennent. Elle n'est pas très, très bien. C'est une personne qui semble un petit peu angoissée, stressée, inquiète. Alors, vous allez peut-être devoir soutenir cette personne. Oui, regardez. Elle a besoin de votre énergie, de votre force, cette personne. Vous, vous apparaissez avec l'énergie de l'ours. Donc, peut-être que vous allez devoir apporter votre soutien à une personne proche. Ok. Alors, c'est possible aussi. Alors, moi, ça vient de me venir. C'est peut-être quelqu'un qui vous réclame de l'argent, par contre. Parce que c'est vrai que la femme, là, elle ressortait avec l'énergie des souris. Et vous, vous aviez l'énergie de l'ours. Donc, peut-être quelqu'un qui vous demande un soutien financier et matériel. À voir. Alors, les Capricornes, on va prendre un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle, financière, projet. Et ici, la vie relationnelle et sociale. On va tirer tout de suite votre tirage sentimental. Alors, attendez, je remonte un peu. Parce que là, on a des grandes cartes avec l'oracle de mon crush. Alors, la vie amoureuse, affective pour le signe du Capricorne. Pour la semaine, donc, du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. La vie amoureuse et sentimentale, aussi du Capricorne. Et nous avons le froid. Ah ! Période de blocage sur le domaine sentimental et amoureux, voire même une rupture de communication. Hum, 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 ok. Et ici, nous avons l'audace. Brise la glace et ose en prendre des risques. Oh, ok. Là, il y a une initiative qui doit être prise. On vous conseille de prendre l'initiative. S'il y a un froid entre vous et une personne importante dans votre vie, ça va être à vous, peut-être, d'initier le premier pas et d'initier peut-être la reprise de contact. Surtout si vous avez eu un différent. Alors, on va prendre trois cartes. On reviendra sur les énergies amoureuses dans un deuxième temps. Là, je prépare le tirage. Ok. Ok, ok. Allez, on commence avec votre vie professionnelle. Quel est le message pour la sphère professionnelle ? C'est une semaine mitigée. Sur le pro, il y a des bonnes choses. Et à côté de ça, on voit qu'il y a quand même des inquiétudes. Ou alors, vous êtes dans une période un petit peu de confusion. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous avez beaucoup d'interrogations par rapport à l'avenir, surtout. C'est ce que je ressens ici. L'énergie des nuages, c'est vrai que, par contre, c'est une humeur qui est passagère. Ça veut dire que ça ne va pas durer. C'est temporaire. Très certainement que vous allez y voir plus clair dans les jours qui vont suivre, voire les semaines qui vont suivre. Mais la semaine prochaine, on peut être dans des énergies un petit peu comme ça, d'entre deux. C'est-à-dire que, bon, déjà, on peut avoir un manque de motivation. Ça peut être tout simplement ça, ces nuages. Vous voyez, une petite instabilité à ce niveau-là. Vous avez des difficultés à vous motiver le matin pour aller travailler. Ce n'est pas catastrophique. On n'est pas dans le burn-out ni dans le ras-le-bol total. Mais on n'est pas à fond. Pour d'autres, vraiment, c'est le fait de ne pas avoir de vision sur ce qui vous attend par la suite. Je pense notamment aux personnes qui seraient peut-être dans une situation précaire au niveau professionnel. Il y a des incertitudes et il y a des inquiétudes, surtout. Avec l'énergie du nuage, il y a la possibilité, par contre, et ça, c'est quand même important de le noter, de signer des missions d'intérim. Donc, on est sur des missions qui sont courtes, mais ça peut quand même vous aider, si vous êtes à la recherche d'un emploi, en attendant de trouver mieux, de trouver un contrat à durée plus longue, voire même de signer un CDI. Ça peut déjà vous dépanner. Mais c'est vrai qu'ici, on ressent un petit peu une énergie quand même d'instabilité par rapport à la situation pro. On va peut-être recouvrir un petit peu les Capricornes pour voir quelle est la suite de ce message. Bon, on vous dit que c'est… Vraiment, on vous confirme que c'est passager, que ça ne va pas durer. Il y a une situation qui va rentrer dans l'ordre à un moment donné. Il faut encore un petit peu de patience. C'est possible que vous ayez un contact important avec une figure d'autorité. Donc là, on peut parler d'un recruteur ou d'un directeur. Ça peut vous apporter peut-être une ouverture, vous ouvrir une porte. Mais il y a encore des incertitudes sur cette semaine prochaine. Je pense que le déblocage réel et total se fera peut-être un petit peu plus tard. Alors maintenant, la vie financière et matérielle, ça va. On a le chien. Tout va bien de ce côté-là. On gère bien les choses. Alors, avec le chien aussi, on peut voir l'idée d'une aide financière et matérielle. Alors, soit c'est vous qui l'a donné, cette aide financière. Parce qu'on a vu qu'à la coupe, on pouvait avoir quelqu'un qui vous demandait de le dépanner. Faites quand même attention. A priori, si c'est ça, s'il y a une demande d'aide qui vous est demandée, c'est quand même quelqu'un qui est fiable avec l'énergie du chien, vous pourriez... Je pense que ce n'est pas un gros risque de votre part. Si c'est dans le cas contraire, tout simplement, vous recevez de l'aide. Mais de l'aide qui est concrète ici, puisqu'on est dans la vie matérielle. Si ce n'est pas du financier, c'est sur autre chose. Une personne qui vous aide, par exemple, à préparer votre déménagement, qui vous aide à faire des petits travaux, de bricolage, à refaire les peintures, etc. Ce que je vois, en tout cas, c'est que sur la vie financière et matérielle, a priori, je le redis, il n'y a pas de grosse mauvaise surprise, en tout cas pour cette semaine-là. Allez, la vie relationnelle et sociale. Écoutez, on est sur un nouveau départ. On peut parler déjà de nouvelles connaissances, des personnes que vous allez être amenées à rencontrer, peut-être d'univers d'ailleurs totalement différents. Ça vous fait voir autre chose, ça vous apporte une sorte d'ouverture sur le plan social. Mais sinon, on peut avoir aussi tout simplement des nouvelles d'une personne un peu plus jeune. Ou alors, on va parler de vos enfants si vous en avez. Je vais retirer une carte par rapport à ça. Vous allez peut-être devoir vous occuper de la scolarité ou des études de vos enfants si vous avez des gamins, bien évidemment. Sinon, écoutez des nouvelles personnes. Là, c'est vraiment ce que j'entends comme message, la possibilité de faire des nouvelles rencontres, en tout cas. Une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie relationnelle, des capricornes. Allez, nous passons à la petite guidance sentimentale. On parle de sincérité, de réussite et la purge. Ah oui, vous faites du balai dans votre vie affective, les capricornes. Toutes les relations justement qui ne sont pas sincères, qui sont du domaine du profit, etc. Vous allez dégager tout ça. Vous voulez faire le vide autour de vous, en tout cas repartir peut-être sur des nouvelles bases et ne garder que les personnes qui sont fiables, qui sont présentes pour vous quand ça ne va pas, des personnes qui sont authentiques comme vous, parce que vous, vous êtes dans cette énergie d'authenticité. Donc, quitte à vous couper de certaines personnes, ce n'est pas grave, mais on balaye toutes les relations qui sont inutiles et qui n'apportent plus rien. D'autre part, on est quand même sur un nouveau départ ici, sur le plan sentimental, c'est possible. Vous voyez que vous rencontriez justement quelqu'un où vous sentez qu'il y a cette authenticité derrière. Si on est vraiment sur le plan affectif et sentimental, il y a la possibilité de faire une rencontre, en tout cas qui est en transparence. Du coup, ça vous permet justement de clore un chapitre, peut-être avec des énergies du passé, les Capricornes. Mais en tout cas, on va de l'avant. Vous voyez, vous avez un objectif précis par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et surtout, ce qui est important pour vous, c'est l'authenticité avant toute chose. Bien, écoutez les Capricornes, voici pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on va démarrer votre guidance avec le petit le normand. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. les messages pour le signe du Verseau. Et nous avons l'ours. L'ours qui va peut-être parler de votre situation financière et matérielle. De quoi s'accompagner ? Oui, il faut vous méfier la semaine prochaine. À tous vos investissements, vos achats, soyez extrêmement prudents parce que vous avez l'énergie du serpent ici. Donc, il faut faire attention aux arnaques, aux escroqueries. Je dirais tout ce qui est du domaine aussi du démarchage. Faites très, très, très attention. Attention à tout ce qui est signature de contrat, à tout ce qui vous engage. Mais surtout, tout ce qui vous engage quand même financièrement. Pour d'autres personnes, les Verseaux, on va peut-être se sortir d'une difficulté financière. Je regarde ce qu'on a juste en dessous. Oui, il y a le soleil. Donc, c'est bon. On sort aussi quand même d'une période un petit peu compliquée. Sur le plan matériel, peut-être, on est en train de mettre de l'ordre par rapport à ça, de trouver des solutions. Alors, on va demander un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière, justement. On va en apprendre un peu plus. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va tout de suite tirer vos énergies pour le domaine sentimental. Allez, le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 mai. Pour le signe du Verseau, semaine du 13 au 19 mai 2024. Et trois cartes pour la vie amoureuse, sentimentale. Ok, on reviendra à votre dos de deck. On va le garder. On en parlera après. Alors, la vie professionnelle, les Verseaux, nouveautés, nouveau commencement, nouveau projet. On a l'énergie de l'enfant. Donc, c'est une belle énergie. Il y a une nouvelle motivation, là, ici, qui se manifeste. Vous avez envie d'apprendre aussi de nouvelles choses, de vous renouveler dans votre carrière professionnelle. Donc, ça, ça peut déjà peut-être parler d'une période de transition où vous êtes en train de clôturer plus ou moins quelque chose dans le secteur professionnel et de commencer tout juste quelque chose de nouveau. Ça peut d'ailleurs passer par une phase de formation puisque l'énergie de l'enfant, c'est aussi la formation dans le domaine professionnel. Donc, pourquoi pas ? Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une formation qui vous plairait éventuellement pour élargir, on va dire, vos compétences, mais aussi peut-être changer un petit peu de direction si on envisage des reconversions, les Verseaux. Si on n'est pas sur ce type de message, parce que tout le monde n'envisage pas de changer de voie professionnelle, on peut aussi parler de... tout simplement d'une très, très bonne ambiance. Sur le lieu de travail, c'est plutôt léger. La semaine prochaine, la vie avec les collègues se passe très, très bien. Il y a une complicité même dans les collaborations. On a une communication qui est très, très détendue. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, rigoler avec certains collègues, peut-être même fêter un événement, parce que là, je vois un enfant avec des ballons. Alors, il y a peut-être un collègue qui fête son anniversaire ou un départ, un changement de poste. Vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a le côté un petit peu festif, je sens, sur le lieu de travail. Maintenant, la vie matérielle et financière. Oui, on a l'homme là, ici. Allez, on va compléter. On passe à l'action, on prend peut-être des décisions. Ça peut vous représenter, cette énergie-là. Le yang, donc passer à l'action, poser des actes, trancher, décider, entreprendre. Mais ça peut représenter une personne, une personne dans ces cas-là qui vous est proche. Et là, je viens de tirer la femme. Donc là, on peut voir un couple. Il y a peut-être des projets financiers, matériels, à deux, ici. Peut-être des investissements futurs, une projection. Oui, regardez. En vue d'un changement, parce que nous avons le vaisseau. Soit un changement, soit c'est un déménagement aussi, que vous envisagez. Ou alors, autre chose qui me vient, les versos, peut-être que vous avez décidé de remplacer le véhicule ou de vendre votre voiture. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fallait faire attention sur tout ce qui était transactions financières, investissements, etc. Donc, je dirai la semaine prochaine, si vous avez des contacts pour un achat, par exemple, justement, de voiture, ou à l'inverse, pour vendre votre voiture, méfiez-vous quand même. Faites très attention. Ok. Maintenant, on va passer les versos à la vie relationnelle sociale. Bon, les chemins. Les chemins... Il y a plusieurs choses qui me viennent ici. Alors, évidemment, c'est déjà une femme. Les chemins, là, sur cette version du petit le normand, ce n'est pas visible, mais ça représente la reine de carreau. Traditionnellement, en cartomancie, pardon, la reine de carreau est une rivale. La femme, entre guillemets, méchante. Donc, je dirais peut-être attention la semaine prochaine également, surtout qu'on avait encore une fois cette énergie du serpent à votre coupe. Attention, il y a peut-être une femme qui va essayer de vous contacter et peut-être de profiter un petit peu de vous. Voilà, ça, c'est le premier message. Mais sinon, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins, amis versos, en train de faire du tri dans le relationnel. Parce que les chemins, c'est le fait de changer de direction quelquefois. Aussi d'être indécis, d'être un petit peu dans les hésitations. Donc, vous avez peut-être envie de renouveler aussi votre cercle social. Vous avez peut-être l'impression, bon, de tourner en rond avec les personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des relations auxquelles vous avez envie de mettre fin, puis vous avez envie d'apporter de la nouveauté. Ça, c'est tout à fait possible. Après, vous avez peut-être un choix à faire concernant une personne en particulier. On va recouvrir. Ouais, c'est moyen au niveau relationnel et social. La semaine prochaine, on a les nuages. Voyons, on se sent un peu dans le brouillard. Ou alors, vous avez la sensation de ne pas être soutenu par les personnes qui vous sont proches. Vous traversez peut-être une période bof-bof sur le plan moral, psychologique. Parce que les nuages, c'est ça, on est un petit peu tracassé. Et vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment entouré ou soutenu par rapport à cette petite difficulté que vous pouvez avoir. Allez, on passe maintenant à vos énergies sentimentales amoureuses. Oh, on parle de sortilège. On vous dit que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous avez ensorcelé. Mais bon, la fuite. Ok. Et l'engagement. Oh, d'accord. Ok. Vous avez peut-être, ouais, effectivement, tapé dans l'œil de quelqu'un. Mais on semble être sur quelqu'un qui est un peu dans l'indécision. C'est une personne à qui vous plaisez énormément. Ça, c'est certain. Mais peut-être que cette personne, justement, sent que... Ben oui, il peut vraiment ou elle peut vraiment craquer très fortement pour vous. Et ça peut générer certaines peurs. Donc, du coup, on a quelqu'un qui est plutôt fuyant. Qui a tendance à peut-être refouler ce qu'il ressent à votre égard. Et le problème, a priori, c'est au niveau de l'engagement. Par rapport à l'engagement. Quelqu'un qui fuit l'engagement. Bon. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait que vous êtes attiré par quelqu'un. Mais vous mettez des distances avec cette personne parce que vous savez que cette personne n'est pas libre. Donc, vous n'avez pas envie de vous laisser aller à ses émotions. Cette personne, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. C'est très, très, très envoûtant, ensorcelant. Mais ça peut être potentiellement dangereux pour vous parce que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Voilà les versos. Alors, attendez. J'ai pas... Oui, j'ai oublié de voir votre dos de Dakwa. Il y a du désir. Il y a quelqu'un quand même qui évoque des nouvelles sensations en vous. Parce que vous êtes en pleine transformation. Il y a peut-être une relation qui devient de plus en plus ambiguë. Vous voyez ? Et vous ne savez pas si vous devez tenter quelque chose. Parce qu'on a là l'audace, ici, derrière. Si vous devez tenter quelque chose vis-à-vis de cette personne. Moi, je pense que vous êtes un petit peu indécis, ici. Je m'éloigne ou, au contraire, je me fais connaître ? C'est un petit peu ça. À moins que ce soit des énergies en miroir. Comme d'habitude, des versos vous inversez. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là. Voilà pour votre semaine. Les versos, eh bien, écoutez, profitez bien. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, les poissons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va. On commence avec les énergies générales. On va tirer tout le tirage, d'ailleurs. À l'avance. Et puis, ensuite, on regardera les messages. Allez, le signe du poisson, donc, pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Les messages pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Ah, on a une énergie qui vient de se retourner. Oui, bon, ça, ça vous représente. C'est la femme. Ok. Peut-être, sur cette semaine, les poissons, vous allez devoir faire appel à votre intuition. Avec cette énergie féminine. Mais de toute façon, vous êtes très intuitifs. Les poissons, vous êtes beaucoup dans le ressenti. Donc, ça va peut-être être hyper important la semaine prochaine, vos ressentis. On va voir pourquoi. Allez, les poissons, semaine du 13 au 19 mai 2024. À la coupe, nous avons la famille ou le lieu de vie, le foyer. Ok. Des signatures, des écritures par rapport à la maison ou qui concernent le domaine familial ici. Parce que nous avons un homme de loi. Peut-être en prévision d'un déménagement d'ailleurs, parce que vous avez la cigogne. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Ah oui, d'accord. Donc, on a un déblocage parce que là, vous aviez la montagne. Donc, après un retard, il y a quelque chose qui se débloque concernant vos projets en lien avec la famille, en tout cas l'entourage familial ou alors votre lieu de vie. Peut-être en vue d'un changement, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il y avait l'homme de loi qui peut être potentiellement l'avocat, le notaire, le juge, etc. Alors, ici, un message pour votre vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle et financière. Et ici, ce sera la vie relationnelle et sociale. Alors, maintenant, on va préparer tout de suite. Ah, on a une carte qui vient de sauter. On parle de communication. Et on vous dit qu'il faut prendre le temps de discuter avec l'autre et de rester à son écoute. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Et nous allons prendre trois cartes. Et on garde notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle pour les poissons. Ah, il y a la lune. Il y a la lune. Ok, il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude ici. Peut-être qu'il y a des poissons, malheureusement, qui vont au travail avec un petit peu la boule au ventre. En tout cas, la semaine prochaine, c'est possible que vous soyez dans cette humeur ou dans cette énergie-là. Pas envie d'y aller. Il y a quelque chose sur votre lieu de travail qui vous angoisse très profondément. ou qui vous provoque une sensation de mal-être et de malaise. Ça peut être amené soit par une situation que vous vivez en ce moment sur le lieu de travail. Mais ça peut être amené par une personne aussi. Quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Et malheureusement, vous devez collaborer avec cette personne. Ou surtout, vous avez peut-être des inquiétudes aussi par rapport à votre avenir. C'est tout à fait possible. En tout cas, on ne se sent pas très très bien par rapport aux pros. On ne se sent pas très bien. Je vais tirer une autre carte, les poissons. Alors, je viens de penser par contre à un truc. Parce que la lune, c'est aussi l'intuition, la médiumnité et tout ce qui est voie artistique et créative. Les poissons, je vous ai dit que cette semaine, ça allait être hyper important pour vous, vos ressentis et vos intuitions. Alors après, ça peut être tout simplement une envie de monter un projet qui est en lien avec le domaine spirituel, la voyance, la médiumnité ou même un art créatif. Et vous avez ça en tête. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, je dirais que c'est même plutôt positif. Ça dépend en fait de votre situation. Donc là, je vous laisse voir en fonction de vous. De toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne va pas rester comme ça. Si effectivement, ce sont des angoisses dues à un profond mal-être par rapport à la vie professionnelle, il y a un changement à venir. Peut-être pas sur la semaine prochaine, il faut être encore un petit peu patient, mais ça va bouger. Ça ne va pas rester comme ça. Et vous aussi, votre humeur, votre façon de voir les choses va évoluer. D'accord ? Donc, il y a des solutions qui sont à portée de main. Peut-être pas, je vous dis, dans l'immédiat, mais ça ne va pas rester en l'état, les poissons. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos angoisses. Il y a autre chose qui se prépare pour vous. Alors, la vie maintenant, matériel et financier, on va faire des dossiers là ici. Il y a le livre. Donc, de façon très littérale, c'est les livres de compte. Donc, on fait le bilan, on met en ordre sa comptabilité, ses papiers. On a peut-être aussi des démarches, tout simplement à faire, constituer des dossiers administratifs. Par rapport à sa vie financière. On peut avoir aussi besoin de mettre de l'ordre concernant tout ce qui est projet, papier, paperasse, dossier, etc. Des dossiers qui étaient en attente. On se plonge dedans. Ce n'est peut-être pas marrant. Mais voilà, on décide en tout cas de faire les choses bien pour pouvoir peut-être justement avoir une meilleure visibilité sur l'avenir par rapport à ce domaine précis. Parce que le livre, c'est aussi l'énergie. Je ne vais pas vous le redire. Je vous le dis presque à chaque fois qu'elle sort. C'est l'énergie de l'inconnu, de l'inconnu. Donc, on prépare. On prépare les choses justement. On n'a pas envie d'avoir des mauvaises surprises. Donc, on vérifie, comme je vous le disais, peut-être son budget. On revoit peut-être ses dépenses aussi, comment on s'organise. On fait ses comptes. On surveille les comptes aussi pour ne pas se mettre dans des situations irrégulières. Il y a une anticipation ici, en tout cas. Alors, la vie relationnelle maintenant et sociale. Écoutez des nouvelles, voire même une visite. On a le cavalier, ça va très vite. Il y a du mouvement. Alors, c'est peut-être vous qui vous déplacez, amis poissons, la semaine prochaine. Mais c'est peut-être aussi tout simplement quelqu'un qui vient à vous, qui vient à vous de façon très physique. Je veux dire, qui se déplace. Ou bien ce sont des nouvelles. Regardez ce que je tire. On a une énergie masculine, les poissons. Donc, attendez-vous à des nouvelles de cet homme qui vous annoncent des bonnes nouvelles d'ailleurs. On parle d'un renouveau, soit un renouveau pour cet homme, soit un renouveau entre vous et cet homme. Avec l'énergie de l'enfant, ça peut être une personne un petit peu plus jeune que vous. Ou alors, qui a des énergies comme ça, très très jeunes, des énergies très dynamiques. Très, comment dire, je cherche le terme dynamique, joyeux. Oui, voilà, quelqu'un de très joyeux, dynamique, qui est très agréable en tout cas. On a l'impression, oui, regardez, ça va bien se passer. On a le lisse, c'est super. Bon, des belles choses sur le plan relationnel, surtout avec un homme. Des conversations, de la complicité. J'ai oublié de le dire, mais l'enfant, c'est aussi beaucoup de complicité. Donc, de belles perspectives de ce côté-là. Allez, on va maintenant regarder vos énergies amoureuses. Ah oui, il y a des hésitations par rapport à un engagement. Oui, on est dans l'incertitude. On se pose beaucoup de questions. Peut-être par rapport à un lien. On a des doutes et à la fois, vous voyez, on a des énergies qui sont, alors pas complètement contradictoires, mais disons qu'on sent un petit tiraillement pour vous les poissons. Il y a une envie d'engagement. Il y a peut-être cette possibilité d'ailleurs de s'engager, mais on est encore indécis par rapport à ça. Pourtant, vous vous sentez bien, a priori. On a la carte de l'épanouissement. Et on vous dit, peu importe l'issue de ta relation, tu en ressortiras grandi. Oui, ça c'est vrai aussi. De toute façon, même si effectivement, cette relation que vous vivez à mi-poisson n'aboutit pas sur un engagement, sur une construction, c'est quand même une relation qui est bénéfique pour vous. Vous avez des leçons à tirer de ce lien. Cette personne a peut-être aussi énormément de choses à vous apporter, même si ce n'est pas pour toute la vie. Vous voyez, tout n'est pas tout noir et tout négatif dans ce que l'on vit. Cette personne, de toute façon, si elle est amenée sur votre chemin, c'est qu'elle a effectivement un rôle à jouer par rapport à vous et votre développement personnel. C'est une personne qui a peut-être des choses à vous faire comprendre également. Et en dos de deck, oui, on a le cœur vagabond. Oui, c'est pour ça que vous avez des hésitations. C'est une personne que vous sentez peut-être un petit peu pas très sérieux, sérieuse. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. C'est ce qu'on vous dit, ça vous le sentez. Donc, vous êtes un petit peu réticents. Mais bon, ici, on vous dit, prenez ce qu'il y a à prendre. Vis l'instant présent. Et puis, tu verras ce qui en ressortira. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va. On commence. Allez, les Béliers, les messages pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Le signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le signe du Bélier ? Qu'est-ce que nous avons pour le signe du Bélier ? Alors, en coupe, on a le serpent. Eh, elle est là, cette énergie encore. Oui, il faut vous méfier d'un homme. Le serpent, c'est le mensonge, la trahison, l'abus de confiance. Et, ah pardon, c'est comme ça plutôt. Oui, vous voyez, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que ça paraît authentique, ça paraît vrai, ça paraît sincère. Mais au final, c'est quelqu'un qui essaye de vous embrouiller la semaine prochaine. Ça paraît être une personne très bien sous tout rapport. C'est peut-être même quelqu'un d'ailleurs qui a un statut particulier. Parce que l'énergie du lisse, là, en général, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Donc, c'est peut-être une personne qui en impose, qui a peut-être aussi une situation sociale importante. Et pourtant, ce n'est pas une bonne personne. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a une bonne réputation aussi en tant que professionnel. mais en fait, il y a des magouilles derrière. Ça peut parler de différentes façons. Si c'est un professionnel auquel vous souhaitez vous adresser, ici, pour quelques projets que ce soit, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine financier, je ne sais pas moi, un assureur et tout ça, attention, il fait très pro comme ça, super, mais en fait, je n'ai pas envie de dire que c'est un escroc, mais il faut quand même faire très attention. Alors, on va maintenant demander un message, les béliers, pour, là, ici, ce sera la vie pro, ici, ce sera la vie matérielle, financière, projet, tout ça, et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses, les béliers, allez, la semaine du 13 au 19 mai 2024. La semaine du 13 au 19 mai 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le signe du bélier ? Semaine du 13 au 19 mai 2024. Voilà, on va garder notre dos de deck et on le regardera après, quand on y sera. Allez, la vie pro, les béliers. Bon, il y a un homme, regardez, cet homme, il ressort. Tout à l'heure, on l'avait sous le serpent. C'est peut-être un homme dont il faut vraiment vous méfier concernant votre situation professionnelle. Ici, ça peut être un homme d'influence en plus. Donc, soit un employeur, un recruteur qui vous embobine ou alors qui vous promet quelque chose, de signer que le job est pour vous et puis, en fait, il n'y a rien au bout. Donc, attention, vigilance, ça peut être aussi toute information qui vous est communiquée sur cette semaine où il faudra quand même être très, très prudent. Je vais le retirer parce que c'est vrai que c'est un message particulier tout à l'heure à la coupe avec le serpent. Vous voyez, il y a un blocage. Il y a un blocage, on vous dit de bien réfléchir. En plus, la montagne, dans le secteur professionnel, les béliers, quelquefois, c'est un ennemi. Un ennemi en plus puissant. Donc, quelqu'un qui cherche à vous barrer la route, à vous marcher sur vos plates-bandes. Si, par exemple, vous êtes à votre compte, ça peut être un concurrent direct et qui fait tout pour peut-être vous prendre votre clientèle aussi. Je dirais, les indépendants, faites également attention à ça. Pour les autres, écoutez, il y a beaucoup d'attentes, de blocages. Quelqu'un, effectivement, qui empêche peut-être votre évolution. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire qu'il est peut-être temps à mes béliers. De songer à changer, à changer de boulot, à changer d'entreprise, de société. Si, effectivement, vous avez quelqu'un comme ça qui vous bloque, qui ne veut pas vous faire évoluer. Parce que ça peut être une personne, je vous dis, qui a un pouvoir en plus de décision. Donc, un directeur, un supérieur hiérarchique, etc. Allez, maintenant, on va regarder le secteur financier et matériel. Alors là, excellent, les amis, parce que nous avons la cigogne. Donc là, il y a une évolution, il y a un changement par rapport à votre situation. Oui, on est dans une élévation sur le plan financier et matériel. On a des finances quand même qui sont solides. Avec la tour, pour moi, vous êtes en train de vous développer financièrement et matériellement. On voit loin en plus dans l'avenir. On anticipe bien les choses. On anticipe, en mettant peut-être de l'argent de côté, pourquoi pas investir aussi dans l'immobilier. C'est peut-être votre cas avec la cigogne et la tour. La tour, ici, peut représenter un bien immobilier. Vous voyez, par exemple, un appartement. Donc, aussi, possibilité d'envisager un déménagement pour certains béliers. C'est le cas, peut-être, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on a des finances qui sont solides. Donc, s'il y avait des difficultés, on est en train de remonter la pente très clairement. Et puis là, par contre, on est sérieux. On fait très attention. La tour peut représenter une administration ou tout simplement le banquier aussi. Donc, on peut avoir des nouvelles la semaine prochaine de ce côté-là également, en vue justement d'un changement. Alors, maintenant, la vie relationnelle et sociale, c'est bon, vous pouvez compter sur vos prochains. La semaine prochaine, on a l'énergie de l'arbre. On a dans l'ensemble des relations qui sont saines déjà. Ou alors, on assainit à ce niveau les béliers. On ne garde que les liens qui sont sains. On fait peut-être justement très attention à ça, aux relations que l'on entretient et aux personnes dont on s'entoure. Vous êtes extrêmement vigilants à ce niveau. L'énergie de l'arbre également peut parler, bien sûr, des liens familiaux, des racines de tout ce qui est la famille. Donc là, si c'est un message comme ça, je vais demander une précision. Précision, le renard. Et, ah oui, encore une fois, s'il y a un projet aussi familial que vous avez en commun, par exemple, votre conjoint, vos enfants, vos parents, on vous dit de faire très attention ici. Ou alors, de faire appel à un avocat également. Vous avez peut-être un truc familial à régler et ça suppose de faire appel à un homme de loi ici, avec le lisse. A voir, comment ça vous parle. Allez, les béliers, on passe aux énergies amoureuses, sentimentales, la clé, l'effort, la confiance. Très beau message, les béliers pour la vie amoureuse. Et en plus, en dos de deck, nous avons la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Et en plus de ça, nous avons la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Donc là, on vous appelle à exprimer ce que vous ressentez. Exprimez vos sentiments. Mais aussi exprimer peut-être vos besoins. En tout cas, il faut vous ouvrir. Il faut privilégier la semaine prochaine la communication. Ça vous demande peut-être un effort d'ailleurs, de vous ouvrir à mi-bélier. Vous voyez, ça demande un travail. J'ai l'impression qu'il y a des petits blocages chez certains. Si tu veux que les choses évoluent, vous voyez, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc, il faut dire les choses, les béliers. Et puis, il faut avoir confiance aussi. La confiance et confiance en toi. Et surtout, fais confiance à l'autre. Là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez peut-être vous ouvrir davantage à quelqu'un. Visiblement, on est quand même sur un lien. Là, ici, qui a l'air... Et on vous dit surtout de faire confiance aussi à votre intuition. On vous dit, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Ce qui veut dire que dans cette relation que vous avez, si vous sentez bien les choses, en fait, il faut revenir à votre première impression par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous a envoyé comme signaux ? Plutôt la méfiance ou plutôt l'inverse ? Vous avez bien senti. Il y a quelque chose qui vous a fait dire, ah, intéressant. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est aussi votre intuition qui est importante par rapport à ça, par rapport à ce problème de communication et de confiance. Peut-être que vous fonctionnez trop les béliers avec votre mental et pas assez justement avec vos ressentis. Lâchez un petit peu le mental, vos craintes, vos peurs et écoutez-vous davantage. Voilà les béliers pour la semaine du 13 au 19 mai. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les taureaux, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va pour les messages concernant le signe du taureau, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du taureau, semaine 13 au 19 mai 2024. Le signe du taureau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a l'énergie de l'enfant. Peut-être des situations à gérer, amis taureaux, la semaine prochaine concernant vos enfants. Si vous en avez, bien entendu. Sinon, on va parler de nouveau départ, de renouveau. Ou alors, parce que là, j'ai une autre énergie qui vient de sauter. Ça veut parler pour vous les taureaux. Attention aux situations conflictuelles la semaine prochaine, peut-être avec vos enfants justement. Ou une personne un petit peu plus jeune que vous. Alors, le signe du taureau, semaine du 13 au 19. On a la cigogne. Ici, ça peut parler de déplacement, voire de changement. Ah là là ! Et on a encore la verge qui vient à nouveau de ressortir. Alors, plusieurs choses. Soit vous avez effectivement une situation conflictuelle à affronter la semaine prochaine. Et en plus, avec l'énergie de la cigogne, on a une indication supplémentaire. Ça peut être un petit bisbis, une prise de tête avec une personne. Je vous ai dit un peu plus jeune, mais ça peut être une énergie féminine. Parce que la cigogne, c'est la reine de cœur aussi. Donc, a priori, peut-être une situation un petit peu compliquée à gérer avec une femme. En général, la reine de cœur, c'est quand même une personne proche de vous. Une parente, une soeur, une amie. C'est la reine de cœur. Donc, elle est vraiment dans votre entourage, dans l'entourage proche. Ok. Sinon, ce sont des petites complications, là encore une fois, à gérer, dues à un changement. Un changement, ok. Il y a un changement qui est en train de s'amorcer, mais il y a des petits couacs. Alors, on va, Ami Taureau, prendre un message pour la vie pro. Ici, un message pour la vie matérielle et financière. Enfin, tout ce qui est projet, la vie quotidienne. Et ici, la vie relationnelle, justement. On va préparer tout de suite vos énergies pour le domaine affectif, sentimental. On va faire ça avec l'oracle de mon crush. Donc, pour le signe du taureau, semaine du 13 au 19 mai. Signe du taureau. Alors, on a la blessure et l'enquête. Vous cherchez à en savoir un peu plus, soit sur une personne qui vous a fait du mal, ou alors vous avez peur d'être blessé et du coup, vous voulez en savoir un petit peu plus concernant cette personne, par mesure de précaution. Vous avez peut-être des doutes, des suspicions aussi. Ou bien, c'est le fait tout simplement d'aller travailler sur vos blessures. Faire une sorte d'introspection, d'analyse sur ces blessures du passé pour pouvoir justement avancer. Ça dépend. Vous prenez ce qui vous parle le plus. Alors, on va tirer trois cartes pour le secteur sentimental. Et on y reviendra après. Alors, nous avons pour le professionnel. Bon, on a le serpent, il faut se méfier. Vous voyez, là, on va parler de problèmes, d'une énergie en tout cas négative par rapport au domaine professionnel. C'est soit une personne, bien sûr, ça peut être personnifié, l'énergie du serpent. Une personne qui cherche à vous mettre en difficulté. Ou bien, qui raconte des choses sur votre dos. Ou une personne qui hypocrite. On va parler de jalousie. Quelqu'un qui veut vous tendre un piège aussi, qui vous donne des mauvaises informations. Regardez, on a l'énergie des chemins, qui représente aussi une femme. Et en plus, c'est la reine de carreau des chemins, dans le petit le normand. Même si ce n'est pas indiqué sur cette version. C'est la rivale. Donc, vous avez peut-être une collègue qui essaye de vous marcher sur les pieds. Qui raconte en plus, peut-être, des ragots à votre sujet. Qui essaye de ternir un petit peu votre image. En tout cas, de vous faire du tort. Donc, il faut vous en méfier. Soit c'est une femme qui, comme je vous disais, vous délivre des informations qui sont erronées. Frauduleuses. Donc, attention aussi à tout ce qui est arnaque en tout genre et abus de confiance. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. Il faut faire très, très, très attention. Ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Surtout si ça vous semble extrêmement merveilleux. La proposition qu'on vous fait. Disez bien le contrat de travail. Si vous avez une offre. Aussi, ça peut marquer une concurrence quand même assez forte. Par exemple, on vous fait entendre que vous pourriez avoir un emploi, une offre. Signer un contrat. Et puis, derrière, on donne à quelqu'un d'autre. Un autre candidat. Il y a plusieurs choses, en fait. Donc, c'est vraiment à vous de ramener ça à votre propre situation. En tout cas, on vous demande quand même de choisir avec prudence. De faire attention. Je vais en rajouter une autre. Parce qu'en plus, si là, ce que je suis en train de vous dire par rapport au risque d'abus de confiance, ce serait pour partir de votre entreprise. Par exemple, quitter un emploi que vous avez déjà. Ou vous faites une proposition très alléchante dans une autre société. Attention aussi. Ne quittez pas comme ça votre job. Les yeux fermes et étudiez bien vraiment la proposition de cette personne. Ça peut aussi indiquer que... Je suis en train de penser aussi aux indépendants. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait des misères. Un problème avec une cliente. Quelqu'un qui ne veut pas payer au dernier moment. Qui n'honore pas les factures. Vous voyez, si cette personne a fait appel à vous pour vos services, faites attention à ça. En plus, avec l'énergie du vaisseau, cette personne, elle peut partir vraiment sans payer. Sans adresse derrière. Vous voyez, ça existe ça. Ce que je suis en train de vous dire. Donc, attention, vigilance. Alors, le financier et matériel, on a le cœur. Par contre, on a des belles énergies. Puis, on a l'ours. Alors, soit on fait des dépenses. La semaine prochaine, pour se faire plaisir. Ou pour faire plaisir à notre entourage. Aux personnes que l'on aime. Et on a envie, eh bien, de faire preuve d'attention vis-à-vis d'eux. Soit c'est vraiment pour vous. Vous profitez de votre argent, ça va bien sur le plan financier. Et vous avez envie d'un craquage. Et vous avez bien raison. Parce que, quelquefois, il faut s'autoriser des craquages comme ça. À partir du moment où vous gérez bien quand même vos finances et que vous ne faites pas n'importe quoi derrière. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Qu'est-ce que je peux voir aussi ? Bien sûr, on peut avoir une somme d'argent pour un projet qui nous tient à cœur. Là aussi, on peut voir une rentrée d'argent. Dans ces cas-là, avec l'ours, c'est quand même une rentrée d'argent assez importante. Alors, le relationnel. Le relationnel. Soit on est un petit peu coupé du monde extérieur. La semaine prochaine, les taureaux, on est beaucoup à la maison. Et pas tellement sur les sorties, la vie avec les amis, etc. On reste à la maison, au calme, on a besoin de repos. Ça ne veut pas dire que vous serez sans communication du tout. Mais on a peut-être besoin de se poser. Donc, la vie sociale est mise un petit peu en retrait. Sinon, vous allez avoir des nouvelles, peut-être, de personnes qui vous sont très très proches ici. Puisque la maison peut représenter la famille. Ce sont des bonnes nouvelles, si c'est ça, parce que vous avez le soleil. Vous avez le soleil, donc on parle de réussite, on parle de nouvelles très très positives. De relations aussi qui se passent bien. Même s'il n'y a pas forcément, vous voyez, de sortie. Le peu de contact que vous allez avoir la semaine prochaine, ça va être très positif. Ça vous apporte, en tout cas, je dirais, une énergie très bénéfique pour vous. Ok, c'est aussi peut-être le fait de rester à la maison pour s'occuper de soi, retrouver une nouvelle énergie. Le soleil, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, on se ressource ici, la semaine prochaine, les taureaux. Allez, la vie amoureuse est sentimentale. On a la télépathie, on a l'espoir et nous avons le désir. « Waouh ! Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? » Donc là, on avait la blessure, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On est en recherche de stabilité, l'idylle, la stabilité, la blessure. Voilà, on voit une situation qui n'est pas désespérée, qui n'est rien n'est perdu encore par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Même s'il y a eu peut-être des difficultés, pour moi, on est en train d'ancrer quelque chose. Peut-être une nouvelle idylle justement, une nouvelle histoire qui se manifeste dans votre vie, une nouvelle connexion. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Vous vous ressentez beaucoup aussi par la pensée. On vous dit que votre crush pense à toi aussi. Donc, vous pensez l'un à l'autre, même si vous n'êtes pas forcément en communication, il y a des pensées en miroir ici. Beaucoup d'espoir pour la suite, pour les événements à venir et aussi beaucoup de désirs. Peut-être que vous vous manquez, peut-être que vous ne pouvez pas en ce moment être ensemble. Et vous pensez énormément l'un à l'autre. Ce n'est pas forcément des pensées négatives. Au contraire, je dirais que ce sont des pensées qui sont plutôt tournées vers l'avenir et avec beaucoup d'espoir derrière. Mais il y a peut-être cette énergie du manque, il y a du désir. Et on vous dit... En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les retrouvailles, si c'est ça, si vous êtes un petit peu comme ça en non-communication ou en période un peu calme, on vous dit, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Donc, il y aura des retrouvailles très très chaudes. Ok. Ouais. Bon, eh bien voilà, les taureaux, pour votre message de la semaine du 13 au 19 mai, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va, on va regarder quels sont les messages pour vous, pour vous les Gémeaux. Semaine du 13 au 19 mai pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le signe du Gémeaux. Allez, le signe du Gémeaux. On a l'arbre, bon, écoutez, ça va. On est bien ancré la semaine prochaine, on est calme, on est serein, on s'occupe peut-être de sa santé aussi. Ouais, on reste à la maison, on reste au calme. On a besoin de se ressourcer, peut-être aussi de se reconnecter à la nature. Sinon, ça peut me parler bien sûr de votre famille, de votre foyer, donc des événements ou des projets en lien avec ce secteur-là, on verra ce qui ressort dans les énergies. Alors, ici, un message concernant la vie pro, un message concernant la vie matérielle, projet, financier, etc. Et ici, un message pour le relationnel, la vie sociale. On va préparer tout de suite votre tirage des énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 13 au 19. Hop, je remonte. Alors, le signe du Gémeaux. Et nous avons, en coupe, on a l'engagement. Place aux choses sérieuses, les Gémeaux. Un engagement en vue. Et là, ici, nous avons la blessure. Ne te laisse pas abattre. Centre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc là, on vous dit plutôt de vous rapprocher des personnes qui sont fiables. de faire attention à qui vous donnez justement votre confiance. C'est ce que j'entends ici avec cette coupe, les Gémeaux. Pour ne pas vous blesser. Choisissez bien vos amis, vos relations. Je l'entends plutôt d'un point de vue général, là, ici. Alors, trois cartes pour la vie sentimentale et amoureuse. On reviendra après au domaine sentimental. On va regarder la vie professionnelle. Très bien. La vie professionnelle, on a l'ours. Ouh ! Il y a des Gémeaux qui vont être récompensés financièrement ou matériellement. Peut-être une prime qui tombe pour vous très bientôt. Bon, en même temps, je sais qu'il va y avoir les primes de vacances. Mais ça peut être tout simplement une prime exceptionnelle aussi pour vous récompenser d'un projet que vous avez mené à bien et avec succès. Pour aussi peut-être vous faire évoluer. On peut augmenter tout simplement votre salaire ici. On parle de promotion. de récolte. C'est ce que j'entends, de récolte. Et aussi, peut-être qu'on va vous donner, pour certains Gémeaux, davantage de responsabilité. Parce que l'ours, c'est de prendre du galon aussi. Souvent, ce sont des postes à haute responsabilité. Responsable d'un service, directeur, etc. Donc, très positif, vous êtes en pleine, de toute façon, vous avez une situation qui est en train de se stabiliser ici. Mais également, la possibilité vraiment d'évoluer vers un poste avec des nouvelles responsabilités. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, vous pouvez trouver un job super bien payé. On vous propose une rémunération vraiment très intéressante. Qu'est-ce qui me vient d'autre aussi ? Je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, on a des bonnes nouvelles concernant le pro la semaine prochaine. Voyons voir le financier. Ça tombe bien parce que vous êtes un petit peu... Les finances, ça commence à être un petit peu difficile. Alors, soit on se stresse. C'est vous, c'est votre humeur, c'est vos angoisses. Vous fichez vraiment la pression. Vous êtes très inquiet pour votre avenir financier et ça vous procure pas mal de stress. Donc, ce n'est peut-être pas des inquiétudes spécialement fondées. Ça peut être ça. Ou alors, vous avez réellement des difficultés financières. Et dans ces cas-là, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a autre chose qui arrive. Vous allez pouvoir peut-être y pallier parce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté du professionnel. Et on sait que les sources de revenus viennent surtout du pro. On est d'accord. Donc là, vous allez pouvoir souffler, respirer les gémeaux. Et puis peut-être résoudre aussi une situation qui était moyenne. On peut avoir aussi pour certains gémeaux des mauvaises surprises, des dépenses la semaine prochaine, des dépenses. Soit des factures. Des factures qu'il faut payer, régler. Peut-être des factures un petit peu salées aussi. Ou alors une dépense imprévue. Attention aussi au comportement, je dirais. Parce qu'on peut avoir des gémeaux qui sont dans une semaine d'achat compulsif. Et de faire beaucoup, beaucoup de dépenses. Mais alors, c'est bien de vous faire plaisir. Mais là, on vous met un petit peu en garde. On vous dit, fais attention quand même à ne pas justement te mettre dans une situation ensuite irrégulière. C'est bien de te faire plaisir, mais attention. Ou alors, il y a peut-être des choses où ça peut attendre. Ce n'est peut-être pas pour la semaine qui vient. Vous pouvez peut-être attendre le mois prochain. Vous voyez où sont vos priorités, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, etc. La vie relationnelle, super. On va voir ses amis les gémeaux la semaine prochaine. En tout cas, vous ne serez pas seul. On a le chien. Donc, des nouvelles. Déjà, des visites. Peut-être des événements qui vous rassemblent avec vos proches. Donc, vous avez peut-être prévu des sorties, des réunions. Après, le chien, comme je dis toujours, ça peut correspondre à une énergie. En particulier, une personne qui vous est fidèle. Donc, ça peut être aussi un compagnon ou une compagne. Un partenaire de vie. Oui, il y a un changement par rapport à ça. Ou alors, vous prévoyez des vacances, un petit week-end avec un ami ou un partenaire. Ici. En tout cas, vous allez peut-être en discuter, planifier. Allez, les gémeaux. On passe à votre vie sentimentale amoureuse. Ouh, la force. Rapport de force la semaine prochaine. La fuite, ok. Et la clé. Vous avez envie de confronter quelqu'un qui vous a ghosté, je pense. Ami gémeaux. Et là, vous allez crever l'abcès. Vous allez... Alors, quelqu'un qui vous a ghosté ou qui est fuyant avec vous. Vous allez aller au devant. Pour moi, vous allez initier peut-être une conversation, une discussion. Vous allez y aller un petit peu en force. Pour moi, pas par les quatre chemins. Vous allez y aller direct. Et je pense que vous allez demander tout simplement des explications, si c'est le cas. En tout cas, vous avez envie et besoin de comprendre une situation. Une situation, je vous dis, qui n'est pas claire. Parce que sur cette carte, alors oui, on vous dit la fuite. Quelqu'un qui est fuyant. Mais aussi, fuit pendant qu'il est encore temps. Alors bon, soit vous décidez justement d'arrêter cette relation, d'arrêter un lien. Et du coup, vous allez l'annoncer de façon très franche et directe. Vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Soit vous refusez de vous engager avec quelqu'un. Parce que vous ne le sentez pas. Vous ne sentez pas cette personne digne de confiance. Cette personne, elle a peut-être envie, effectivement, de se mettre en couple avec vous. Mais vous, il y a quelque chose qui vous dérange. Dans ces cas-là, vous mettez les choses au clair aussi avec cette personne. Là, je vois qu'on a la séduction. Ouais. La séduction. Ouais, un jeu de séduction, de flirt. Mais il y a quelque chose, je vous dis, qui n'est pas super clair. Et il va falloir prendre le taureau par les cornes et éclaircir les choses. Alors, il y a autre chose encore. Mais après, je vous laisse, les gémeaux. Ça peut être le fait qu'on se tourne autour. Il ne se passe encore rien entre vous et quelqu'un d'autre. Et là, la semaine prochaine, vous n'en pouvez plus. Vous allez mettre les pieds dans le plat. Parce que l'ambiguïté, ça va à un moment. Mais il faut aussi savoir où on va. Je vous ressens un petit peu comme ça aussi. Pour voir si, justement, vous pouvez espérer quelque chose ou si vous passez à autre chose. Voilà les gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai. Je vous souhaite une super semaine. À très bientôt les amis. Bye bye. Alors, les cancers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va pour le signe du cancer. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Pour le signe du cancer. Les messages. Alors, à la coupe, on a les oiseaux qui va nous parler, bien sûr, de communication, d'échange, de discussion par rapport à un changement. Vous allez discuter, en tout cas, d'un changement à venir. Vous avez peut-être un nouveau projet. Alors, la sigonne, parfois, c'est le déménagement. Donc, on discute, on planifie, on met ses idées en commun, en vue d'un changement de vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ah, c'est peut-être aussi par rapport aux professionnels, des entretiens. Moi, là, je vois aussi des convocations à des entretiens, d'embauche, pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi. Alors, ici, un message pour le professionnel. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. Elles ne veulent pas rester droites, mes cartes. Ça glisse. Je suis désolée, les cancers. Alors, on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Enfin, comme ça, c'est fait et là, ça a volé. Dites donc, les cancers, on parle d'une métamorphose, d'une transformation. Et on vous dit, reste ouvert, ouverte à la nouveauté. Ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. C'est vous. C'est plutôt une transformation importante qu'on vous invite à faire. Mais à l'intérieur de vous-même, peut-être, à changer de perspective, de vision, des choses. Oui. Faire un travail sur vous par rapport à ça. Peut-être aussi d'envisager de la nouveauté dans votre vie amoureuse et sentimentale. Allez. On va poursuivre les cancers. On va faire votre tirage. En tout cas, on va préparer votre tirage pour les énergies sentimentales. Allez. On va prendre trois cartes. Et voilà. Et on va garder notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, le professionnel, les cancers. Bon, il y a un choix. La croisée des chemins, les cancers, la semaine prochaine, ça va s'imposer à vous. Il y a des doutes encore. On peut être un petit peu indécis. On peut avoir envie, pour certains cancers, de se renouveler, de se reconvertir. Mais on n'est pas encore, on va dire, dans l'action. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Il y a cette envie qui se manifeste en vous. Mais vous ne savez pas encore quel chemin emprunter. Ce qui peut être tout à fait normal. Il y a des choses encore à définir, à creuser. Ça va vous demander peut-être aussi d'aller vous informer. Si c'est ce que vous souhaitez, une reconversion. J'ai ma caméra, là, j'ai tiré sur le fil, pardon. Ça va vous demander d'aller creuser. Avec cette énergie des chemins, il y a aussi un message très littéral où vous pouvez être amené à faire des déplacements professionnels. Les cancers à être sur la route. Vous déplacez pour vous rendre à un entretien d'embauche. Vous déplacez pour une mission professionnelle. Peu importe. En tout cas, on parle ici de faire de la route. Ça peut être aussi faire des choix par rapport à sa carrière. Il est temps de choisir, de trancher par rapport à une situation. Même si ce n'est pas une reconversion, vous voyez, il y a une idée de choix quand même, de décision derrière qui vous incombe ici. On a peut-être plusieurs offres également. Il faut choisir votre direction. On vous dit, voilà, il va y avoir des grosses restructurations dans le futur. On va réorganiser le service, l'entreprise, etc. On te propose ça ou ça. Qu'est-ce que tu préfères ? Ça peut être tout simplement ça également. C'est-à-dire un changement en interne, mais vous avez une réponse à donner. Alors, ensuite, la vie matérielle et financière. On parle de l'homme. Ici, on a l'énergie masculine. Alors, je vais retirer. On passe à l'action parce que c'est aussi l'énergie du yang. Ami cancer, donc des prises d'initiatives par rapport à la vie matérielle. On entreprend certaines choses parce que ça peut, bien sûr, vous représenter. Mais on va les compléter parce que ça peut aussi vouloir dire qu'un homme vous donne des nouvelles, là, ici. Ou alors, vous, vous allez rencontrer un homme pour discuter peut-être de votre situation financière ou matérielle. Ça peut être tout simplement le banquier. Tout simplement le banquier qui veut vous... Ouais, en plus, je sors la tour. Dans le domaine financier et matériel, la tour peut représenter la banque. Donc, ouais, vous allez... Peut-être que votre banquier ou votre assureur, d'ailleurs, peut vous faire des nouvelles propositions. Comment investir votre argent ? Ou alors, c'est vous qui avez besoin de conseils pour investir de façon pertinente. Ça peut aussi faire... Essayer de faire une simulation. Quelles sont vos possibilités pour un emprunt ? Pourquoi pas ? Sinon, c'est tout ce qui est démarche administrative, également. Donc là, encore une fois, on se déplace. Et on met des choses en place. On se déplace. On va rencontrer les administrations pour faire avancer peut-être certains dossiers. On a des démarches comme ça à faire. La semaine prochaine, les cancers. Allez, maintenant, la vie relationnelle et sociale. Écoutez, beaucoup de sorties. On a le jardin. Beaucoup de contacts, de sorties, de loisirs à l'extérieur. On voit du monde. On rencontre aussi peut-être pas mal de personnes, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre univers social et relationnel. C'est très bon ça, les cancers, pour par exemple, les indépendants. Des nouveaux contacts, une nouvelle cible aussi, une nouvelle clientèle qui se manifeste. Il y a des possibilités. Il y a des nouvelles sollicitations aussi. Donc, la semaine prochaine, c'est très rempli de ce côté-là. Mais aussi, les cancers, ça peut être le fait de discuter parce que le jardin, c'est parfois les réseaux sociaux. Donc, soit des contacts par les réseaux sociaux, que ce soit dans le cadre de votre profession ou dans le cadre aussi du secteur amoureux. On peut discuter avec plusieurs personnes. Dans ces cas-là, si on est sur un site de rencontre. Vous pouvez être amené à échanger avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Allez, justement, on va passer à la vie amoureuse et sentimentale. Tiens, il y a quelqu'un qui prend la fuite, la friendzone. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vous ghost, là, les cancers. Qu'est-ce qui se passe ? Les vagues. Quelqu'un qui devient fuyant la semaine prochaine, qui évite justement le contact ou les dialogues, qui prend la poudre des scampettes, soit quelqu'un qui vous bloque. C'est possible, surtout si vous discutez justement sur les réseaux sociaux, cette personne, elle peut disparaître. La friendzone, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? On vous dit, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Bon. Un peu décevant, on va dire, sur le plan sentimental, on peut être déçu la semaine prochaine. Et les vagues, on vous dit, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. C'est que ça ne doit pas se faire. Si vous avez quelqu'un en vue, ou si vous avez eu une petite histoire, petite aventure avec quelqu'un, et que cette personne, tout à coup, vous met dans le silence, ou vous relègue à la friendzone, comme c'est écrit sur la carte, dans le sens, elle vous dit, bon, écoute, finalement, bon, voilà, on va en rester là. On vous dit que ce n'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. Et là, les cancers, je vois qu'il y a la blessure. Ça vous chagrine quand même. J'ai l'impression que pour certains, certaines, peut-être qu'on avait commencé à se projeter. Bon. Voilà les cancers pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour la semaine du 13 au 19 mai, 2024. Et j'ai une carte qui vient littéralement de voler pour vous. C'est la maison. La maison. Bon, il y a peut-être des projets par rapport au lieu de vie. Des envies de changement, de déménagement, ou alors de refaire la déco chez vous. Quelquefois, ça peut être des petits projets. Ça peut parler de membres de la famille. Il y a peut-être un projet familial aussi. Bon, on verra ce qui ressort dans les énergies. Allez, les lions pour la semaine, donc, du 13 au 19 mai. pour le signe du lion. Et nous avons le lisse en coupe. Et l'argent, c'est super, ça. L'ours et le lisse, c'est excellent parce qu'il y a des écritures, il y a des signatures par rapport à votre situation financière et matérielle. Et c'est plutôt en votre faveur, ici, avec l'ours. Peut-être, enfin, la résolution d'un litige parce que le lisse, souvent, c'est l'homme de loi. Donc, l'avocat qui a des très, très bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous voyez, partage de biens qui arrive à son terme. On s'est mis d'accord. On trouve un compromis. Peut-être signature de vente notaire aussi s'il y a la vente d'un bien. Succession, etc. Bon, là, ici, de toute façon, on a quand même une aisance à venir sur le plan financier et matériel, des projets qui sont en bonne voie et des signatures très prochainement. On passe aux choses sérieuses. Ça a l'air à caractère quand même sérieux et fiable. Alors, on va poursuivre, bien sûr. Donc, ici, ça va être un petit message pour votre vie pro. Ici, un message pour la vie matérielle et financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va tirer tout de suite votre tirage sentimental, les lions. Allez, pour la semaine du 13 au 19 mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions ? Alors, à la coupe, on a la blessure. Bon, on reviendra plus tard là-dessus. Stabilité, OK. La coupe, là, on voit une situation, peut-être une petite déception à prévoir. La semaine prochaine, on va voir pourquoi. Il y a quelque chose qui vous contrarie. On y reviendra après. Je prépare votre tirage. Allez, donc, les lions pour votre vie pro. Ah, le serpent, je l'ai eu pour un autre signe sur le secteur professionnel. Aïe, 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 attention aux critiques, aux attaques. Si vous êtes en poste, bon, il faut faire attention aux collègues. On parle de jalousie, d'hypocrisie, de coups dans le dos, de coups bas. Ou alors une personne vraiment en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Il y a l'idée de se faire berner ici, quand même. Donc, je pense aux lions qui seraient peut-être, je ne sais pas moi, en train de faire un projet professionnel, on vous dit d'être extrêmement prudents. Surtout si ça nécessite une collaboration ou un partenariat. Je pense éventuellement aux indépendants. Faites très attention aussi à vos clients. Est-ce que vos clients seront capables d'honorer la facture derrière pour les prestations que vous allez faire ? Il y a plein de choses derrière cette énergie du serpent. Mais en tout cas, il faut être vigilant. Vous l'avez compris. Ça peut être bien sûr, si vous êtes en poste, quelqu'un qui vous barre la route, qui essaye de vous marcher sur les pieds, de vous passer devant. Quelqu'un qui vous salit aussi, peut-être qui raconte des choses erronées pour vous bloquer dans votre évolution future, etc. Donc, attention, très grande vigilance. C'est aussi le mensonge. On peut vous promettre un poste et puis finalement, on le donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, prudence. Les lions, allez, la vie financière et matérielle, tout va bien. On a l'encre. Ah, on a quand même une bonne nouvelle. Les lions, sur la vie financière, ça va. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie, ici. Et on parle de durée en plus avec l'encre. Donc, même s'il y a eu des difficultés, on en sort une bonne fois pour toutes et les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et en plus, à la coupe, on avait bien cette idée d'argent. Si je me souviens, votre coupe parlait d'argent, de choses sérieuses, de choses qui se mettaient en place, d'une somme d'argent qui vous arrivait. Donc, ça y est, on va pouvoir se projeter en plus. Parce qu'avec l'encre, c'est aussi le fait de faire des projets. Ça va mieux financièrement. Donc, du coup, on peut commencer à réfléchir à certains projets. Si, admettons, on a envie de déménager, d'acheter, de changer de vie, de faire des projets aussi, pourquoi pas, à deux ou en famille. Voilà. On a suffisamment d'aisance et de visibilité, je dirais, sur le futur pour pouvoir commencer à projeter. Donc, excellent par rapport à ça. La vie relationnelle et sociale, non, ce n'est pas sentimentale, c'est relationnelle et sociale. On vous dit qu'il y a des petites ondons, il y a des petits tracas, il y a peut-être quelqu'un qui prend ses distances en ce moment, les lions. Distance émotionnelle, ou alors c'est vous qui vous éloignez d'un environnement, d'un environnement qui ne convient plus, d'un groupe de personnes aussi peut-être. un groupe amical, peut-être. On va demander un petit peu, c'est plutôt un éloignement avec un homme, ici. Donc là, plusieurs choses, un homme, soit un partenaire, soit un ami, bien entendu, puisqu'on n'est pas spécifiquement sur la sphère sentimentale. Mais peut-être, ouais, on prend ses distances, on prend le large. Sinon, c'est des incertitudes. Ça y revient un petit peu, des incertitudes par rapport à une énergie masculine. On n'y voit pas très clair. Peut-être au niveau de ses intentions, également, vous posez beaucoup de questions. mais ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup. On est peut-être sur une relation à distance, là, ici. Du coup, on est un petit peu dans le brouillard, les lions. Alors, justement, on va regarder. Ah bah oui, je comprends mieux. La friendzone, quelqu'un qui prend ses distances. Tiens, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu ces deux cartes pour un autre signe. La friendzone, la force et la réciprocité. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr d'être compatible avec cette personne. Ou alors, vous pensez que cette personne, ou alors c'est là, ouais, vous pensez que cette personne, sous prétexte qu'elle prend peut-être un petit peu ses distances, que cette personne vous apprécie, mais pas plus que ça. Pourtant, on est en train de vous dire qu'il faut vous battre, ici. Il ne faut pas, en fait, renoncer. Pas trop vite, pas trop tôt. Essayez d'en savoir plus. Parce que, c'est possible que vous vous trompiez, en fait. On vous dit, ici, tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Alors, c'est peut-être vous qui prenez vos distances avec cet homme. Vous doutez de vous, vous ne savez pas si cette personne est sincère, parce qu'il y a peut-être des blessures qui appartiennent au passé, là. Vous ne savez pas si vous devez vous l'entendre, l'entendre. Oui. Il y a des remises en question, vous voyez. Les lions, la semaine prochaine, parce que vous sortez peut-être pour beaucoup d'une séparation. Et vous n'avez pas envie de vous re-blesser derrière. Peut-être une séparation qui est récente. Et là, il y a quelqu'un avec qui vous discutez, parce que comme je vous dis, ça peut être aussi une relation à distance. Mais vous ne savez pas si vous pouvez vous permettre d'y croire. C'est ce que j'entends aussi. Voilà, les lions, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, les Vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on y va pour les messages pour vous. Signe de la Vierge. Allez. Semaine du 13 au 19 mai 2024. Le signe de la Vierge. Le message, s'il vous plaît. C'est un message pour le signe de la Vierge. Au 19. Allez. Alors, le signe de la Vierge. Ah, nous avons les chemins. Donc, ici, il peut y avoir des doutes, des hésitations, mais aussi peut-être une décision à prendre. Et c'est accompagné du vaisseau. Alors, peut-être, vous êtes arrivé, amis Vierge, à un carrefour de votre vie. Là, ce que je sens dans vos énergies, c'est qu'il y a vraiment des possibilités de très, très gros changements de vie. Et vous avez à trancher, à prendre une décision la semaine prochaine. Vous avez peut-être une proposition, d'ailleurs, qui vous vient de loin. Parce qu'avec le vaisseau, c'est l'étranger, ou alors c'est le lointain. Alors, quand je dis étranger, effectivement, vous pouvez avoir une envie d'un projet à l'étranger. Vous pouvez avoir envie de vous expatrier, etc. On peut parler de mutation, bien entendu. Mais, c'est peut-être tout simplement un déménagement dans une autre ville, dans une autre région également. C'est assez vaste, de toute façon, cette énergie. Mais ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on voit, c'est qu'on regarde quand même vers le futur avec le vaisseau. On est sur une période, de toute façon, d'évolution, les Vierges. Il y a un changement qui est dans les tuyaux, mais on sent qu'il y a encore peut-être des choses qui vous retiennent. Vous avez des petites incertitudes. C'est bien dans votre signe. Vous aimez bien que les choses soient, comment dire, vous tenez à votre stabilité. Les changements, vous pouvez les apporter, mais vous aimez que les choses soient bien carrées, bien sûr, etc. Il y a toujours une petite crainte, en tout cas chez vous, par rapport à des énergies comme ça, qui peuvent vous emmener sur quelque chose de complètement nouveau. Après, cette énergie du vaisseau avec les chemins, ça peut tout simplement être un message pour vous dire que la semaine prochaine, vous allez faire un déplacement, un petit voyage ou être sur la route, tout simplement. Là, encore une fois, ça va être à vous de voir un petit peu quel est le message qui se rapporte le plus à votre situation personnelle si on n'est pas sur la préparation d'un très grand changement de vie. Allez, on va du coup prendre un message pour la vie pro, un message pour la vie, le matériel, financier, les projets, tout ça. Ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous du choix. Vous savez, la tour, la croix, peut-être une décision à prendre par rapport quand même à du relationnel. Relationnel qui ne se passe pas très très bien. Il y a peut-être des personnes qui veulent quitter un lieu de vie mais aussi une personne. À voir, on verra. Alors, on va préparer votre tirage sentimental les Vierges et on reviendra après à vos énergies générale. Alors, signe de la Vierge pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Alors, on va tirer trois cartes. voilà. Et en dos de deck, on a l'audace. Eh oui. Ok. Bon. Alors, les Vierges, pour la semaine prochaine. Déjà, regardons la cigogne, le changement, les Vierges. Peut-être que ça concerne votre vie professionnelle. mais vous n'êtes pas encore vraiment sûr de vous. Pourtant, il va y avoir une réponse à donner, j'ai l'impression. Alors, vous pouvez vous laisser le temps de la réflexion mais là, il y a un grand changement qui se prépare concernant votre carrière. Effectivement, l'idée de la mutation, du changement de ville ou au minimum de changement de société, d'entreprise, c'est quand même dans les clous pour vous. On va retirer une carte pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, je rebats un petit peu les énergies. Alors, ce changement, ce changement, on vous dit que c'est pour du très très long terme. Donc oui, il y a peut-être des craintes à quitter un environnement qui vous est familier avec l'énergie de l'arbre ou alors en tout cas quitter vos racines. c'est peut-être un changement aussi professionnel que vous initiez ou que vous êtes sur le point d'initier pour rejoindre peut-être quelqu'un. Avec l'énergie du chien, ça peut représenter un partenaire de vie là ici. Ou bien, c'est un changement professionnel qui concerne la personne avec qui vous vivez et du coup, vous aussi, vous êtes impacté par cette situation. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des mouvements ici assez importants sur la carrière pro que ça vienne de vous ou de la personne qui partage votre vie. Ça va bouger et il faudra se décider à un moment donné. Ce que je vois aussi avec l'arbre là, juste en dessous, c'est que ce sont des projets quand même qui sont sur du très très long terme. Si on s'engage, c'est vraiment pour un avenir voilà, on ne s'engage pas à la légère avec l'arbre, ça vous emmène sur une très très longue période. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être des doutes, ce que je peux comprendre tout à fait. Surtout si, comme je vous disais, ça suppose de quitter un environnement qui vous est familier là où vous avez vos habitudes, peut-être même votre famille, votre entourage amical, etc. Ça peut amener des petites angoisses par rapport à ça. Le changement, c'est bien aussi, il faut voir, il y a peut-être une très très belle opportunité et effectivement, la possibilité pour vous aussi de construire quelque chose avec quelqu'un. À voir. Allez, on va regarder maintenant la vie matérielle et financière. On va se faire plaisir la semaine prochaine, les vierges. On a le cœur. Alors, plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un qui fait preuve de générosité à votre égard, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous et qui va manifester son attention par un cadeau. Voilà, une marque d'attention concrète ici puisqu'on est sur le domaine matériel et concret des choses. Soit c'est vous qui avez envie de vous montrer généreux, généreuse vis-à-vis de vos proches et puis vous avez un petit craquage la semaine prochaine peut-être des dépenses pour faire plaisir à quelqu'un et aussi peut-être pour vous faire plaisir parce que l'énergie du cœur c'est dépenser de l'argent pour des choses qui nous font du bien. Donc, je dirais que l'un dans l'autre de toute façon c'est positif. Là ici, on n'est pas dans une situation les vierges de dépenses complètement folles. C'est juste faire des petits plaisirs ou gâter en tout cas les personnes que l'on aime autour de soi. Ensuite, la vie relationnelle sociale. On a le cavalier. Écoutez, il y a des discussions, il y a des visites, il y a peut-être même des convocations à des entretiens, des rencontres et des invitations, des sollicitations. Vous avez le bouquet. Vous avez le bouquet. Alors, comme je dis toujours, la vie relationnelle et sociale, c'est très très vaste. Donc, ça peut être des invitations qui viennent de plusieurs univers différents. Ça peut être une convocation pour un entretien justement concernant votre avenir professionnel. J'en ai parlé, mais dans ces cas-là, on vous fait une proposition qui vous apporte un renouveau avec le bouquet, quelque chose qui peut vraiment vous plaire énormément. Mais ça peut être aussi des sollicitations pour participer à des événements en société, des événements à l'extérieur, une fête, une célébration ou tout simplement encore dernière petite chose. On verra après ce qu'on a ici, mais une proposition romantique avec le bouquet. Un resto, voilà. Allez, maintenant, on passe à la vie sentimentale amoureuse. On vous dit l'effort, la réussite. Ouais, vos efforts vont payer. On va essayer de réparer quelque chose la semaine prochaine, un tort, une maladresse qu'on a peut-être eue. Les vierges, il va falloir mettre, je pense, votre égo ou votre fierté de côté. Parce qu'on vous dit si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y aussi du tien. Donc, vous avez peut-être aussi, je pose la question, je ne vous accuse pas les vierges, mais vous avez peut-être sans le savoir, blessé, quelqu'un ou la personne de votre cœur. Là, on vous dit qu'il faut aussi savoir mettre de l'eau dans son vin, surtout s'il y a eu un petit différent entre vous. Vous êtes quand même sur une évolution. Ici, on parle de réussite. On vous dit toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Tu as tapé en plein dans le mille, moi j'entends, tu es sur la bonne voie, tu es sur, peut-être, en présence de la bonne personne, mais pour ça, ça nécessite aussi de faire des efforts de son côté, de travailler sur la relation, de faire attention à sa communication. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a fait une maladresse à votre égard, mais ce n'était peut-être pas intentionnel. Donc, il faut aussi peut-être faire des efforts à ce niveau-là et ne pas relever toutes les petites choses qui ne vous conviennent pas ou les petites erreurs que tout le monde fait. Voilà, il faut essayer en tout cas d'améliorer les choses. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre un objectif concernant votre vie amoureuse et sentimentale, les choses se mettent en place, mais ça demande, vous l'avez compris, un petit peu de travail. Et là, on vous dit, regarde, l'audace brise la glace et ose prendre des risques. Si ça a jeté un froid en plus, ce qui s'est passé, on vous dit que c'est à vous peut-être de prendre des initiatives. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 mai 2021. 2024. Donc, on va regarder quels sont les messages pour vous. Signe de la balance. Semaine du 13 au 19 mai 2024. Signe de la balance. Alors, quels sont les messages pour vous ? Les balances. Bon, on a le lisse. C'est bien, c'est une belle énergie. C'est une énergie déjà de calme, de repos, de sérénité, d'authenticité et aussi, ouais, avec le chien, les balances. Vous êtes en présence d'une personne qui est totalement sincère vis-à-vis de vous. Alors, je ne sais pas sur quel domaine on est, mais vous avez quelqu'un proche que vous connaissez qui est déjà dans votre vie. Alors, même si c'est une nouvelle connaissance dans le domaine amical, dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, c'est une personne fiable qui est sérieuse aussi. Alors, si on est sur le professionnel, c'est une proposition très fiable que l'on vous fait. Vous pouvez y aller en toute confiance, surtout si vous devez signer quelque chose, un contrat par exemple. Et si on est sur le domaine relationnel, sentimental, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Voilà. Et qui a aussi, avec l'énergie du lisse, une certaine sagesse, une expérience, quelqu'un qui est mature quand même. Vous avez une personne en face de vous très mature. Ça peut être une personne aussi, toujours si on est sur le sentimentale, qui est divorcée, séparée. Qu'est-ce que je peux vous dire ça ? Et peut-être un petit peu plus âgée que vous. Ok. Allez. Maintenant, on va développer. Alors, ici, ça va être un message pour votre vie professionnelle. Ici, un message pour le matériel, le financier, le concret, les projets, tout ça. Et ici, pour le relationnel, la vie sociale. Alors, maintenant, on va tirer, tout de suite, préparer vos énergies amoureuses et sentimentales, les balances. Allez, semaine du 13 au 19 mai 2024 pour le signe de la balance. S'il vous plaît. Allez, le signe de la balance. on va garder notre dos de deck. Je ne vous le dis pas pour l'instant. Je vous garde la surprise. Allez, les balances. le cœur, le cœur dans le professionnel. Alors, soit on met vraiment tout son cœur la semaine prochaine sur un projet pro. On suit son cœur aussi. On peut très bien décider de se lancer vraiment dans quelque chose qui nous porte, qui nous touche émotionnellement. Une passion, quelque chose de très, très fort. en tout cas, on va mettre de l'énergie sur un domaine qui est très important pour nous. Sinon, si ce n'est pas un nouveau projet, si vous êtes, voilà, il n'y a rien de prévu, de différentes habitudes, vous pouvez très bien avoir des compliments de votre direction. On peut vous dire qu'on est très satisfait de vous, de votre travail, de votre comportement aussi en tant que, voilà, en tant que salarié. On va vous le faire savoir. Vous allez avoir en tout cas des marques de distinction. Alors, ce n'est pas vraiment le terme, mais bon, dans le travail, le cœur, vous voyez, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas des marques d'amour, ce n'est pas des marques d'appréciation par rapport au travail fourni. Sinon, c'est aussi la générosité, l'entraide, donc des collègues aussi qui peuvent peut-être vous aider sur un dossier, sur une mission que vous allez à faire, que vous allez à faire, n'importe quoi, que vous avez à mener. Mais après, le dernier message, on peut avoir un crush, un béguin pour un collègue, voilà, par le biais du travail, faire une rencontre par le biais du travail. Donc, à voir, surtout que j'ai vu quelque chose là par rapport aux énergies amoureuses et sentimentales. Allez, la vie matérielle et financière, on va mettre des sous pour un voyage, pour un déplacement où on commence à planifier les choses. Vous avez le vaisseau, donc, soit on fait un achat la semaine prochaine, on réserve sur Internet aussi, peut-être sa location pour des prochaines vacances, ou alors on en discute avec ses proches si vous avez l'intention de partir en famille ou de faire un petit week-end à deux, on discute de ça. En tout cas, ça va être sur la table la semaine prochaine, le sujet vacances, le sujet voyage, déplacement, et ça implique des... Comment dire ? Il y a le côté financier derrière qui est impliqué. Donc, soit c'est vous qui sortez de l'argent pour vos vacances et pour un déplacement ou soit autre chose aussi, on peut avoir des opportunités financières, matérielles, commerciales avec l'étranger, l'aspect international, une autre région aussi. Pourquoi pas... Attendez là, je viens de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Pourquoi pas, pourquoi pas, oui, faire des affaires à l'étranger aussi. Une transaction financière, commerciale à l'étranger. Acheter un petit bien, je ne sais pas moi, en Espagne, en Italie, vous voyez ? Il y a cette idée-là. Alors, ensuite, la vie relationnelle et sociale, c'est super rempli. La semaine prochaine, le jardin, vous serez entouré, on parle de foule, de sortie, de faire plein de choses, en tout cas à l'extérieur, de voir du monde. Donc, aussi, beaucoup de sollicitations de l'extérieur, Ami Balance, on va vous faire sortir de votre grotte, ça c'est certain. On va vous proposer des choses. Ou alors, c'est vous aussi qui allez initier certaines choses à l'extérieur avec vos amis ou avec votre famille. mais on ne va pas rester enfermé chez soi. Ça va bien avec ce que je vous ai dit juste avant d'ailleurs. Parce qu'on a parlé de vacances, de voyages, c'est peut-être très très proche. C'est peut-être à venir pour le week-end prochain en fait. Donc, beaucoup de mouvements sur cette semaine, les balances. Le jardin, c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, on peut développer son réseau social soit parce que vous avez des besoins sur le plan professionnel. Donc là, on va parler de plein de contacts, de développer aussi une clientèle, de vous faire connaître. Ça, c'est important si vous êtes par exemple à votre compte, admettons. Ensuite, ça peut bien sûr parler de tout ce qui est application de rencontre si vous êtes à la recherche de votre futur partenaire. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous pouvez être amené à discuter. là ici avec même plusieurs personnes. D'ailleurs, on va y venir. Regardez la connexion et en plus, on a le signe, on a le wifi là dans le cœur. Donc, ouais, connexion virtuelle, j'ai l'impression, des échanges à ce niveau-là. Et sinon, on vous dit, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Et je ne vous ai pas dit ce que j'avais en dos de deck. On parle d'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncés malgré vos attirances. Donc là, il y a quelque chose quand même qui se trame pour vous. Les balances, le cœur dans le domaine pro, le jardin, des sorties. Il y a peut-être plusieurs possibilités. on a le cœur sauvage par contre et le temps. Ouais, par contre, là, il y a des possibilités de rencontre. On voit même qu'il y a peut-être une attirance entre vous et quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que ça prendra du temps. Vous avez affaire à quelqu'un qui a le cœur sauvage à moins que ce soit vous, les balances. Mais on vous dit, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Et là, on vous le confirme une nouvelle fois. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps, d'être mis en confiance, qui est effectivement timide, qui a un problème de confiance, confiance en soi. Donc, il faut laisser les choses se dérouler naturellement, sans rien forcer. Possible d'ailleurs, avec le jardin, que vous commenciez comme ça déjà par vous rencontrer, boire un café ensemble, pourquoi pas aller au cinéma. Mais on y va tout doucement. On se plaît bien. On le sent. Il y a ce petit truc. Mais on y va tout doucement parce qu'on n'a pas envie d'effaroucher l'autre. Ça peut être vous aussi, les balances, ce que je suis en train de dire. Bon, de toute façon, c'est positif. Moi, j'ai vu des belles choses pour vous. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye ! Alors, les scorpions, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage hebdo de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, les scorpions, on va commencer déjà avec les messages du petit Le Normand. En tout cas, on va préparer votre tirage pour la semaine prochaine. Allez, le signe du scorpion. Semaine du 13 au 19 mai 2024 pour le signe du scorpion. Et nous avons la clé. Bon, un déblocage, une ouverture avec la lettre. Bon, il y a des super nouvelles, les scorpions, la semaine prochaine. A priori, une nouvelle qui vous permet peut-être de débloquer une situation qui était en stand-by, de balayer certaines incertitudes aussi. Ça peut vous emmener d'ailleurs sur un nouveau départ. On a le renouveau qui est juste en dessous. Ça fait peut-être dire que vous avez aussi maintenant, vous venez de recevoir, venez, aïe, 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 j'arrive plus à parler. Je suis à la fin de la vidéo là, pour tous les signes. Je suis à l'avant-dernier signe, les amis, et je bégais. Pardonnez-moi. Oui, je disais, vous avez peut-être, vous allez peut-être recevoir une réponse. Je vais y arriver. Et du coup, ben voilà, vous avez maintenant les cartes en main, si je peux dire, avec la clé ici. Et vous avez quelque chose à décider. Ça peut être un retour de communication aussi, si vous étiez dans le silence. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais. C'est bien, on a l'arbre. Donc, on est dans une stabilité. Les scorpions, les choses avancent. Il y a des nouvelles qui sont quand même plutôt réjouissantes pour vous la semaine prochaine. On a des nouvelles perspectives. La clé, c'est aussi vous savez, la réussite, tout simplement. Donc, on peut avoir une réponse positive par rapport à une demande que vous avez faite, que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle ou un logement social, un déménagement, un prêt, etc. Alors, je ne vous ai pas dit, ici pro, ici vie matérielle financière et ici vie sociale relationnelle. On va tout de suite tirer votre tirage sentimental. Allez, le signe du scorpion, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19. Oui, c'est ça ? Attendez. Oh là là ! Oui, c'est ça. 13 au 19. Alors, j'ai vu quelque chose de pas très joli là, en coupe. Bon, j'ai vu la trahison, le mensonge, tout ça. Bon, il y a peut-être des choses à éclaircir la semaine prochaine, les scorpions. Soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, ça peut arriver, vous êtes dans le déni par rapport à une situation qui touche votre vie affective, bien sûr, ou soit vous êtes dans une relation où il y a quand même du... peut-être du mensonge. Ouais, et là pourtant, en dos de deck, on a la confiance. Et confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre. Ah ! Ok, bon, on verra, on y reviendra après. Allez, les scorpions pour le travail. Le travail, on est à la maison la semaine prochaine ? Alors, soit télétravail, soit arrêt de travail, soit pause dans les recherches si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi. Par contre, je vous ai dit qu'en coupe, vous aviez des réponses qui étaient positives. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Si ça concerne, par exemple, le professionnel, ça veut simplement dire que c'est en suspens. Vous voyez, vous pouvez très bien recevoir une réponse comme quoi, ça y est, c'est vous qui avez été sélectionné pour un poste, admettons, mais vous commencez la semaine suivante ou le mois prochain. Sinon, de toute façon, on va parler quand même de stabilité avant toute chose avec la maison. On a des fondations qui sont solides. Donc, si vous êtes effectivement pris pour un poste, les scorpions, moi, je pense que vous pouvez faire des plans sur la comète. On a des chances d'avoir à la clé un CDI. la maison, la maison, la maison. Oui, j'ai parlé du télétravail. Ça peut être le fait de travailler de chez soi ou alors vous êtes en train de réfléchir comment vous pouvez mettre en place une activité qui vous permette de la faire de chez vous. Je parle, par exemple, aux indépendants. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, le cœur, vous allez vous montrer très généreux les scorpions la semaine prochaine pour les autres. Vous allez avoir envie de gâter votre chéri, votre compagne ou votre compagnon parce que c'est ça, le cœur avant tout, c'est se montrer généreux comme on est sur le domaine financier, matériel, peut-être des dépenses effectivement pour les autres. Mais comme je l'ai dit, alors je ne sais pas ce qu'il y a dans les énergies ces derniers temps, mais c'est ressorti pour beaucoup, beaucoup de signes le cœur dans ce secteur-là. donc ça peut être aussi le fait de se faire plaisir. Voilà, parce que vivre dans la restriction, c'est quand on n'a pas le choix, je le comprends, mais des fois, s'octroyer un petit plaisir, un petit craquage, sans non plus faire des folies, écoutez, ça fait du bien. Donc, la semaine prochaine, les scorpions, peut-être que vous allez en profiter. Dépenser un petit peu, refaire votre garde-robe, vous relooker, aller chez le coiffeur, un massage, ce genre de choses, vous voyez. Et sinon, écoutez, les finances, les finances sont bien, parce que de toute façon, l'énergie du cœur, on est bien. On est bien, on n'est pas inquiet, on n'est pas stressé. Donc, même s'il y a des dépenses, on maîtrise quand même plus ou moins les choses. On n'est pas dans une situation catastrophique. Et si c'est le cas, si c'est le cas, les scorpions, si vous avez des difficultés financières, là, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. En tout cas, vous allez bénéficier d'une aide. Allez, maintenant, le social, relationnel. Bon, on est sur la route, on va peut-être se déplacer pour aller voir quelqu'un, pour retrouver quelqu'un, pour faire une activité aussi à l'extérieur, parce que les chemins, ça me fait penser à la nature. En plus, surtout avec cette illustration ou à la campagne. Alors, peut-être que vous allez rejoindre du monde, à la campagne. C'est pour ça aussi, peut-être qu'on a la maison. Tout simplement, vous êtes en vacances, les scorpions, la semaine prochaine. Vous allez rejoindre quelqu'un que vous aimez. Et puis, vous allez profiter ensemble. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec cette énergie-là ? Il y a peut-être un choix à faire par rapport au relationnel. Donc, je vais retirer un petit peu pour avoir un peu plus d'infos. Bon, regardez, c'est excellent. On a la clé encore une fois. Elle est ressortie. Bon, ça se passe bien sur le plan relationnel et social. Vous avez même plusieurs, peut-être plusieurs opportunités. Je reviens encore à l'activité chez soi, en indépendant, etc. Vous voyez, là, il y a des nouveaux contacts. Parce que les chemins, ça veut dire qu'il y a plusieurs options qui s'ouvrent devant vous. Donc, un développement aussi sur le plan relationnel. Vous allez peut-être ouvrir votre cœur ou alors c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Peut-être des déclarations la semaine prochaine parce que la clé, je ne sais pas. Surtout, avec le bouquet, là derrière, les fleurs qu'il y a derrière, je vois quelque chose d'assez romantique. Alors, voyons voir justement. Eh oui, la métamorphose, les scorpions, les vagues, par contre, il y a des petits remous dans le bouillon. La tirosse, ok. Bon, c'est très fort là. Hum, il y a du désir dans l'air. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de vous laisser porter par le courant qu'il faut rester ouvert à la nouveauté, qu'il faut oser aussi le changement à mis scorpions. On dit que les contraires s'attirent également comme des aimants. Foncez malgré vos différences. Alors, vous avez peut-être des doutes et c'est pour ça qu'on avait ça. À un moment donné, je vous ai dit, on a un message qui était bof bof. Vous avez peut-être été trahi par le passé, les scorpions, ou vous, vous vous êtes trompé. Mauvaise expérience, etc. Et du coup, vous avez du mal à vous laisser aller. Là, on vous dit qu'il faut laisser faire les choses. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, de la nouveauté. Super belles choses qui vous attendent la semaine prochaine. Il y a des beaux messages là, ici. Vous voyez ? Là, aussi dans le relationnel. Et, ce dos de deck, la confiance. Voilà les scorpions pour la semaine prochaine. Très, très belle semaine à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, on va interroger le petit le normand pour vos énergies générales et accueillir les messages pour vous. Signe du Sagittaire. Allez, semaine du 13 au 19 mai. 9 mai. Oh là, j'ai deux cartes qui viennent de s'échapper. Alors, on a le serpent. Attention, la semaine prochaine. Alors, soit vous avez une énorme réussite, les Sagittaires, parce que le soleil, c'est quand même la victoire, la réussite. Et du coup, ça suscite la jalousie autour de vous, évidemment. vous le savez, il y a toujours des envieux. Bon. Ou soit, il va falloir combattre la semaine prochaine, il y a de la concurrence en face de vous. Vous pouvez atteindre, je dirais, un certain niveau de réussite, mais ce n'est pas sans difficulté et sans personne qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et encore, dernière petite chose, il y a peut-être le fait d'avoir une super proposition. Ça paraît super bien sur le papier, mais il y a anguille sous roche. Voilà. Surtout si c'est financier. Attention, par rapport aux finances et si ça suppose certains investissements de votre part. Allez, on continue les Sagittaires. Et à la coupe, tiens, on ressort encore notre énergie du soleil. Ah, transformation importante. Alors, peut-être que c'est aussi le fait de quitter un environnement toxique, les Sagittaires, pour aller, au contraire, vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus positif pour vous, quelque chose qui puisse vous enrichir. On clôture une situation professionnelle ou autre, affective, qui devenait vraiment toxique pour vous, malsaine. Et on se privilégie. On quitte ça. Je regarde ce qu'on a en dessous. Alors, l'ours, évidemment, je vous en ai parlé, c'est les finances. Donc, on clôture peut-être un cycle très difficile sur le plan financier. On a eu des galères, on a même eu avec le serpent qu'on avait précédemment, des embrouilles. ça, c'est possible. Et donc, du coup, ça y est, ça prend fin. Vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, mais également, ça peut représenter quelqu'un, ça. Une personne, donc peut-être un patron qui vous sort d'une boîte là où vous vous sentiez plus du tout bien, vous avez une proposition ailleurs, excellente pour vous, pour votre évolution, ou bien, c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est très bien, qui sait ce qu'il veut avec l'énergie de l'ours. À vous de voir, encore une fois. Allez, maintenant, un petit message, justement, pour la vie professionnelle, un petit message pour la vie matérielle, financière, et ici, la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage sentimental, le sagittaire. Allez, la vie amoureuse, sentimentale pour le signe du sagittaire semaine du 13 au 19. Alors, on va garder notre dos de deck, on y reviendra après. Alors, les sagittaires, la vie pro, bon, période d'élévation. Oui, c'est pour ça qu'on vous jalouse aussi, les sagittaires, là. Possibilité vraiment de promotion, de grimper très très haut. En fait, ce que j'entends ici avec cette tour, c'est que vous n'avez rien lâché, vous avez des objectifs, vous vous y tenez, vous êtes hyper rigoureux sur votre parcours professionnel, vous avez des ambitions, vous avez bien raison. En plus, c'est dans votre signe, c'est dans vos énergies. Vous avez des ambitions et vous vous donnez les moyens pour atteindre, je dirais, votre but. Donc là, vous êtes en pleine période d'élévation, il peut y avoir des propositions de changement de poste qui vous font prendre du galon, des nouvelles responsabilités aussi. Mais, ce que j'entends avec la tour, c'est que ce n'est pas fini. Vous allez continuer à grimper, même, dans le futur plus lointain. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Ça peut être aussi une proposition faite dans le domaine professionnel pour intégrer une très grosse structure. Un grand groupe, par exemple. Donc, on peut vous donner un poste vraiment important dans une très, très grande structure. Donc, ce qui vous offrirait aussi, bien entendu, des possibilités d'évolution plus tard. Plus c'est grand, plus c'est un, voilà, plus c'est une grosse structure, plus vous avez des perspectives, quand même. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il peut y avoir certains sagittaires qui vont avoir des démarches à effectuer sur le plan administratif. Il y a peut-être des papiers à faire en lien avec votre situation professionnelle, que vous soyez en indépendant ou salarié, d'ailleurs, des papiers, des dossiers à remplir, etc. Et dernière chose, peut-être une très, très bonne nouvelle concernant un concours administratif, parce que c'est l'administration aussi. Donc, peut-être des réponses qui sont positives par rapport à un concours. Alors, l'énergie, des chemins sur la vie financière et matérielle. Bon, il y a des décisions à prendre, les sagittaires la semaine prochaine. Des décisions. Vous êtes encore un petit peu hésitant, vous ne savez pas ce que vous voulez faire par rapport à vos projets, plus de l'ordre du quotidien, là ici, ou alors ça touche directement vos finances. Dans ces cas-là, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose à décider. Est-ce que vous empruntez ou est-ce que vous préférez attendre ? C'est un exemple que je vous donne. Est-ce que vous souhaitez placer votre argent mais vous ne savez pas encore comment ? C'est vrai que la situation économique en ce moment peut refroidir un petit peu sur tout ce qui est placement financier, etc. Mais en tout cas, on voit qu'on réfléchit. On a besoin d'un temps de réflexion pour voir ce que l'on fait et ce que l'on décide. Après, la dernière chose des sagittaires, ça peut être le fait aussi de cumuler peut-être deux activités en parallèle pour avoir plusieurs sources de revenus. Alors, maintenant, la vie relationnelle et sociale, aïe, 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 il me semble qu'on l'avait eue à la coupe. Vous voyez ? Bon, il y a des énergies toxiques dans votre entourage. Les sagittaires, on a le serpent. Il faut vous méfier et particulièrement la semaine prochaine parce que si ça ressort là, tout ce qui sera du domaine de la communication, des propositions, des sollicitations, bon, méfiance avant d'accepter. Puis, vous voyez là, il y a un choix, une décision importante concernant le matériel et le financier. Je dirais que faites attention. Ça peut concerner bien sûr des contacts par rapport à votre vie matérielle et financière, vos choix, vos placements, etc. Attention, attention, on veut peut-être vous vendre un contrat d'assurance super cher, bidon. Vous voyez, en fait, ça ne vous couvre pas tel truc et tel truc. Ça peut être aussi un autre secteur, bien entendu. Mais, voilà, soyez prudent, le serpent, quelqu'un là qui peut vous entour louper. Alors, maintenant, la vie, la vie sentimentale, on passe à l'action, la réconciliation. Ah oui, la force, ok. Bon, et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ? On avait la clé. Ouais, on va résoudre un problème là ici, la semaine prochaine, les sagittaires. Peut-être un conflit. C'est vous qui initiez, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on vous le conseille, on vous dit, ne reste pas les bras croisés. Ouais. Une prise d'initiative, peut-être, pour faire la paix avec une personne avec qui on a eu un rapport de force. Quand même, un rapport de force. Un désaccord, en tout cas. Par contre, on vous dit aussi qu'il ne faut rien lâcher, quand même. On vous dit d'y croire, qu'il faut continuer à vous battre, en tout cas, pour vos projets affectifs. Que vous avez la clé. Vous avez la clé. Il est temps aussi de vous exprimer parce que c'est également la clé du cœur. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Jouer pas trop les, comment dire, les fiers. Là, ça nécessite peut-être une discussion. Et, bon, il faut mettre un petit peu son égo de côté, là, c'est ce que j'entends. Après, autre chose, on vous dit, fais une croix sur le passé et ose pardonner. Ben oui, ça aussi, c'est mettre sa fierté de côté, et des fois, ça vaut le coup. Ce n'est pas toujours se rabaisser que d'agir comme ça. Les choses finiront par s'arranger. Ici, visiblement, pour moi, ça vaut le coup quand même. Donc, on vous incite très fortement à essayer de résoudre peut-être un différent, un conflit, une maladresse que vous avez faite ou, vous voyez, un malentendu que vous avez eu avec la personne de votre cœur. si vous faites cet effort-là, ça devrait bien se passer pour la suite. Voilà les Sagittaires, très très bonne semaine à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage MFP.